Petit à petit, le puzzle se complète. Tous les membres du commando du Bataclan sont désormais identifiés. Outre fouet de Mohamed Agade, les deux autres assaillants de la salle de spectacle étaient déjà connus. Omar Ismail Mostefaï, un français de 29 ans, né dans l'Essonne, et Samy Amimour, 28 ans, originaire de Seine-Saint-Denis. Tous deux s'étaient également rendus en Syrie. Mais certaines zones d'ombre persistent, pour le commando des terrasses notamment. Le troisième homme aux côtés de Brahim Abdeslam et Abdelhamid Abaoud reste une énigme. Des relevés ADN laissent à penser qu'il pourrait s'agir du kamikaze qui a déclenché son gilet explosif lors de l'assaut du Raid dans l'appartement de la rue Corbillon à Saint-Denis. Assaut au cours duquel Abdelhamid Abaoud a été tué. Brahim Abdeslam, lui, avait trouvé la mort en se faisant exploser sur la terrasse du comptoir Voltaire dans le 11e arrondissement. Son frère Salah est toujours activement recherché. Il est soupçonné d'être le chauffeur du commando du Stade de France. Au volant d'une clio noire, c'est lui qui aurait déposé Bilal Atfi, un jeune français de 20 ans fiché pour radicalisation en Belgique et deux autres kamikazes. Deux hommes arrivaient en Europe parmi les migrants. Leurs empreintes avaient été relevées le 3 octobre dernier sur l'île grecque de l'Eros. Les passeports syriens qu'ils avaient alors présentés se sont révélés faux.